Bonjour, je suis Sarah, directrice des agences de Schiltikeim et Ehenheim. Au Crédit Agricole, nous avons à cœur de nous engager en faveur de l'inclusion. Notre caisse régionale est partenaire du Sessifoot de Schiltikeim depuis de longues années, un sport qui adapte le football pour les personnes déficientes visuelles. Aujourd'hui, je vous emmène au Stade de l'Art à Schiltikeim pour faire la rencontre de Lori. Elle vous parlera de ce sport, ses spécificités, mais aussi de l'importance de notre partenariat au cours d'un match parrainage qui oppose l'équipe de France au Brésil au cours des Championnats du Monde. Le Sessifoot, c'est du football pour personnes déficientes visuelles. C'est du football avec quelques petites spécificités. La première est que le terrain est un peu plus petit qu'un terrain de football qu'on voit habituellement. Le ballon est sonore, les joueurs jouent avec les barrières et les joueurs sont guidés par des guides. Le Sessifoot au Sporting Club de Schiltikeim a été créé il y a maintenant plus de dix ans. Elle compte aujourd'hui 40 licenciés. On a une section B1, c'est une section pour personnes déficientes visuelles. Une section B2, B3, c'est pour des personnes malvoyantes. Une académie pour des enfants et la seule et unique équipe féminine de France. Le partenariat avec le Crédit Agricole nous apporte au quotidien plein de belles choses. C'est super important pour nous d'être soutenus par des partenaires locaux. Qui plus est, le Stade de l'Arc de Schiltikeim se situe à proximité de leur siège. Donc pour nous, étiser des liens proches, c'est très très important. Ça apporte du réseau pour nos jeunes déficients visuels. C'est toujours sympa d'avoir des entreprises auxquelles ils savent s'adresser en cas de besoin. Le petit plus que ça apporte au club, c'est de la visibilité parce qu'avec une entreprise comme celle-ci, le nombre de salariés qui entendent parler du cesse-foot de près ou de loin reste énorme et c'est ce qui pour moi aujourd'hui cassera les barrières du handicap et c'est comme ça que demain, il n'y aura plus de différence entre une personne en situation de handicap et une personne valide. On les sollicite régulièrement pour diverses manifestations, ils répondent toujours présents mais qui plus est, il s'est déroulé à Schiltikeim l'équivalent d'une coupe du monde de cesse-foot et ils ont été parrains d'un match et c'est eux qui ont parrainé le match France-Brésil. Et c'est par ce genre de manifestations que les barrières du handicap seront toutes cassées et que l'inclusion primera sur le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada